Bienvenue à toutes et tous, on se retrouve dans la bibliothèque du Salon du Livre Jeunesse. On est très content de vous retrouver pour cette deuxième journée. Aujourd'hui, une invitée, c'est Aude Sarrazin. Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'être avec nous et directrice éditoriale Jeunesse aux éditions Glénin. On va redécouvrir avec vous les nouveautés pour Noël. Ça nous fait envie, j'ai déjà vu ces nouveautés. Et avec nous, il nous suit toute la journée, c'est Zaboto. Bonjour. Un comédien qui va nous lire des dédicaces d'auteurs. Alors Aude, peut-être un mot d'abord sur les éditions Glénin. Beaucoup de collections jeunesse chez Glénin. Moi, j'ai retenu, j'adore, comment ratatiner la super série qui ratatine toutes les peurs. Ça, j'adore. C'est vraiment une série qu'on affectionne particulièrement au catalogue Léna Jeunesse, qui est illustrée par Roland Garrigue et écrite par Catherine Leblanc. On a toute une collection. On passe des sorcières aux méchantes maîtresses. Il paraît que ça existe. C'est très symptomatique de l'ADN de la maison parce que c'est drôle, c'est un peu irrévérencieux. C'est tout en humour et en délicatesse aussi du trait de Roland. Alors, vous êtes venu avec des ouvrages. Et alors, on peut être surpris parce qu'on a même un ancien président de la République qui sévit chez vous, François Hollande, après avoir produit leur République. Maintenant, c'est leur État. C'est leur État. Donc, après, effectivement, un premier opus pour expliquer leur République aux jeunes et aux moins jeunes, parce que vraiment, on peut apprendre à tout âge dans cet ouvrage sur les rouages, sur le fonctionnement de la machine républicaine. Et le président Hollande trouvait qu'il y avait tellement à dire qu'il a été assez évident à partir d'un moment qu'il fallait un deuxième opus. Donc, il vient de paraître et c'est leur État expliqué aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, ce qui est très sympa aussi pour Noël, c'est évidemment toujours de parler de la magie de Noël. Et à cette occasion, les enfants se posent beaucoup de questions. Donc, vous allez vous saisir de ce bel ouvrage qui dit la vérité sur le Père Noël. Exactement. C'est un joli petit livre de Noël, aux couleurs de Noël, d'ailleurs, vous pouvez le constater. Écrit par Géraldine Collet et illustré par Stéphane Kiel. On est vraiment dans la tradition de Noël avec toutes les questions autour du Père Noël que se posent les plus jeunes. Et chacun a sa petite idée sur la question. Donc, c'est toute une galerie de portraits d'enfants qui échafaudent des réponses à cette grande question. Qui dit la vérité sur le Père Noël ? Qui est le Père Noël ? Et on ne donne pas vraiment la réponse parce que finalement, à chaque âge vient sa propre vérité. Mais en tout cas, on s'amuse beaucoup avec cette petite galerie d'enfants à découvrir la vérité de chacun. Et pour les fans dont vous êtes depuis très longtemps, Marlène Jobert revient. Marlène Jobert ne nous quitte jamais, en fait. Donc, depuis ses tout premiers albums, on a le plaisir depuis trois ans maintenant de faire paraître des grands ouvrages. Donc, je ne vais pas résister non plus au plaisir juste de vous montrer cette magnifique couverture et les illustrations d'Éric Puy-Barré. Et donc, depuis quelques années, Marlène nous fait le plaisir d'être accompagnée de sa fille Eva Green sur les interprétations de grands classiques. Donc, après le livre de la jungle l'année dernière, là, en fin d'année, on offre aux jeunes lecteurs la Belle et la Bête. Donc, c'est un texte connu, mais réadapté par ses soins à elle et interprété par elle et sa fille Eva Green. Et illustré par Éric Puy-Barré. Ça marche toujours. Toutes les générations sont piégées par ces histoires. Et vous êtes venue avec votre clin d'œil. Oui, c'est un petit clin d'œil. Parce que Marlène Jobert, ça a bercé votre enfance. C'est ma Marlène Jobert de mon enfance, exactement. Donc, voilà, c'est un joli petit clin d'œil de ma vie d'éditrice d'être aujourd'hui chez Gléna, qui est son éditeur actuel. Et voilà, on redécouvre avec toujours autant de plaisir ses interprétations uniques de ses beaux textes. Et alors, nouvelle collection chez Gléna ? Oui, alors là, c'est vraiment une nouveauté, une grande nouveauté. Les romans juniors. Pour l'instant, Gléna n'était pas du tout sur le créneau du roman. Et c'est depuis le mois d'octobre, deux parutions qui lancent une nouvelle collection sous le label hashtag On est prêt. Donc, les deux premiers, l'été du changement par Sophie Adriansen et le cri du homard avec des couleurs peps par Guillaume Naye. On croit comprendre qu'on est prêt pour sauver la planète, en fait. Alors, c'est ce qu'on essaye de se dire parce qu'on a vraiment envie de parler de ces questions écologiques avec optimisme, avec dynamisme à travers des récits qui racontent un parcours d'ados, de grands ados ou de jeunes adultes qui va avoir une prise de conscience sur l'urgence climatique et environnementale dans sa vie. Donc, voilà, ce n'est pas du super héros. C'est les jeunes d'aujourd'hui dans leur vie, avec toutes les contradictions que ça peut comporter parfois, comme dans nos vies à nous de plus grands et vraiment des voix d'auteurs qui s'emparent de ce grand sujet à leur façon. Il y en aura plein d'autres à venir. Il y en a déjà trois qui sont programmées pour 2021 avec des thématiques à chaque fois différentes et propres aux auteurs, mais cette grande thématique qui est au cœur de tous les ouvrages et de tous ces récits. Bon, Aude, vous connaissez très bien le salon. Vous savez qu'à l'occasion du salon, on décerne les pépites. Elles sont connues depuis hier. On connaît les noms, mais on a demandé au jury de ces pépites de nous livrer un peu leurs critiques, comme ce sont des enfants. C'est toujours très sympa d'entendre leurs regards et je propose d'écouter Ariane qui va nous présenter l'un des livres qui est « Fille de Wallilu ». « Fille de la Wallilu » raconte l'histoire d'une famille victime de la vengeance d'une femme. Le début est assez mystérieux et un peu chaotique, manquant d'explications. Cependant, on s'attache petit à petit aux personnages et à leurs défauts. Le récit ne se concentre presque seulement sur l'intrigue principale, mais explore aussi des thèmes variés comme l'amour, l'amitié et la liberté. J'ai également apprécié le caractère quelque peu utopique de la société décrite et la poésie des paysages de la forêt et du lac de Your Fall. Merci Ariane, super critique. Ça donne envie de le lire, comme ça nous donne envie de parcourir tous les romans qu'on découvre à l'occasion de ce salon. Et à l'occasion de ce salon sont offerts des ouvrages aux enfants collégiens de Seine-Saint-Denis, 25 000 livres d'auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices. Et parmi les bouquins, dans les bouquins, vous trouverez des petits marque-pages avec des dessins, par exemple celui de Philippe Huget et puis des dédicaces des auteurs parce qu'évidemment, on ne peut pas aller sur leur signature. Mais grâce à ces marque-pages, Isa, on peut avoir des petits mots d'auteur et ça fait plaisir et vous allez nous lire ces mots d'auteur. En effet, oui, ils nous ont transmis quelques dédicaces comme par exemple Muriel Zak qui nous dit « Quand j'avais 8 ans, j'avais 8 ans quand j'ai rencontré Peter Pan, ce garçon espiègle pourvu d'aile lui permettant de voler. Devenu adulte, j'ai écrit pour toi les aventures d'Hermès, le messager des dieux au sondage zélé. Tu vois, les histoires que j'ai lues petites ont fait de moi la femme que je suis. Aujourd'hui, pour t'offrir ces émotions irrévoltes qui nourrissent toute une vie. » Une autre dédicace ? Oui. « Si les livres n'existaient pas, j'aurais bien plus de place dans ma maison et pourrais mettre un canapé dans le salon. Mais si les livres n'existaient pas, je me sentirais bien seul sans eux, sans tous ces personnages devenus mes amis et qui peuplent tant de royaumes aux jardins irisés de mots multicolores et de symphonies poétiques. Sans les livres, la vie serait citerne que j'en mourrais d'ennui. » Et ça, c'est une dédicace de Catherine Fradier. Troisième dédicace. « Quand le monde part à la dérive, que la terre paraît trop petite et que les humains semblent trop fous, Petit Jacques éteint la télé et sort de chez lui. Il s'assoit par terre ou sur un banc, loin des lampadaires, et contemple les étoiles qui s'intillent. Émerveillé par toutes ces lumières, lointaines et proches à la fois, Petit Jacques se rappelle alors que l'univers est vaste et qu'il n'est qu'un tout petit point lumineux parmi tant d'autres. Et ça, c'est un message de Benjamin le Sage. » Merci, Eza. Merci. Bon, Aude, merci encore à vous d'être venue. Donc, on va se plonger dans toutes ces lectures. Il faut. Et c'est vraiment l'occasion. Bravo au Salon d'avoir fait vivre, malgré tout, la littérature jeunesse d'une si jolie façon. Eh bien, c'est très gentil. Mais très gentil à vous d'être venue jusqu'à nous. Et on se retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, un nouveau programme sur la télé du Salon. Du bout des doigts. Merci. Merci.